bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette pour la sainte valentin alors j'ai trouvé une recette de gâteau au chocolat sans gluten donc j'ai la recette là voilà du cuisinier alors c'est un défi à dire ce mot là du cuisinier philippe et cheveux best voilà donc c'est une recette qu'il a présenté dans un astuce de chef donc il va vous faire 200 g de chocolat 200 g de chocolat noir 80 g de sucre 100 g de pique d'amandre 4 oeufs et de la levure chic donc voilà donc en premier il faut préchauffer votre four à 180 degrés faire fondre le chocolat on est bon et là on va s'attaquer à séparer les blancs et jaunes donc le cadrage est-il bon et un fouet une maryse et si vous avez un palais séparer les blancs et jaunes m 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 on teste donc séparer les blancs des noix blanchir les jaunes avec le sucre de sucre moi je le fais donc voilà vous avez blanchi vos oeufs avec le jaune alors voilà blanchi les jaunes avec le sucre ils vous disent de rajouter le chocolat et la levure donc l'avantage de faire fondre son chocolat au bain marie c'est que vous avez un chocolat bien brillant si vous voyez ça voilà bien brillant c'est bon dans le micro-ondes ça agresse le chocolat ça lui fait du mal alors est-ce qu'il est fraîchaud ? non ça va en même temps il est toujours aussi bon tout cas tout cas et on tu as-tu que tu sais ça sera la suite le chocolat on C'est parti ! Et la levure. Je vais en faire une pâte comme ça. Donc on mixe. J'ai mélangé les jaunes au chocolat et j'ai rajouté la levure. J'ai lavé mes fouets et après il faut monter les blancs. Donc voilà, les blancs sont montés. Il faut bien marquer rajouter la boucle d'amandes. Le mélange va turcir, il y a marqué. Alors déjà qu'il est dur à la base. Et il y avait marqué, il n'y avait pas marqué hein, parce qu'il est encore plus rare. Et vous mélangez comme vous pouvez. Cette pâte qui ne veut pas se mélanger. Et bien, c'est drôle. Mélangez bien avec une maryse. Parce que sinon, de toute façon, le fouet va pinailler un axe. Et ça ne va rien mélanger du tout. Donc voilà, ça fait un truc comme ça. C'est très bon hein, par contre. Et bien voilà. Merci. Ça fait casser ma maryse. Ma chère maryse dorée. Voilà. Monsieur Philippe, on fait casser notre matériel. Et bien voilà, le mélange a turcir ça, c'est sûr hein. Je pense qu'il faut rajouter les blancs, ça serait mieux non ? Ajouter les blancs montés, d'accord ? Donc les blancs sont montés. Et là, j'ai ajouté un petit peu. Et là, je vais mélanger simplement pour délier cette pâte. Espérons que ça va la délier parce que... ... ... ... ... ... Aïe ! ... Donc voilà, j'ai mélangé. Au final, après, c'est... ... 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 Donc, vu que je vous ai lu, c'était des petits gâteaux, des petits lumiéphiles, gâteaux je crois. Pour la Saint Valentin, je suis allée à Tiger, qui est un magasin de château, des super petites gâteaux, pas très chères, là, il y avait des moules, comme ça, avec des petits cœurs, voilà, donc je vais les sortir, alors il y a marqué qu'on peut les mettre au four, à 200 degrés, bien, donc, je ne sais pas combien on va en faire, et j'ai pris aussi des gros en forme de cœur, là aussi, il y avait marqué, 200 degrés, donc, nous allons tester, je pense que je vais faire, un gros, apparemment, ils sont petits à des rangs, je vais prendre un petit peu d'huile, je vais en mettre, vu que dans la préparation des petits gâteaux, il n'y a pas de beurre, voilà, et après, je vais prendre un, je ne sais pas, parce qu'il me reste un, un petit peu, un petit peu blanche, un petit peu blanche, voilà, on va voir ce que ça va faire, Franchement, j'ai peur que ça fasse une cata. Au pire, je sais ce qu'on va faire. S'il me reste de la pâte, je mettrais dans des boules en silicone. Parce que là, je suis certaine que ça aille. Alors, pareil, le bel aussi. Donc, bel. Allons-y. Alors, c'est ça que vous voyez. De toute façon, je pense qu'on savait mettre de la pâte à gâteau dans des boules. Alors, on n'est pas jusqu'à l'eau. Voilà, il y en a la moitié. On en a encore un petit peu. Voilà. Donc là, j'en ai mis un peu plus de la moitié. Voilà. Vous voyez, là, là. Très joli, hein. Donc, ils disent pour les gros gâteaux, donc, 15 minutes au four. Je vais directement le mettre au four, comme ça c'est fini. Donc là, on compte 15 minutes. Et là, on a aussi, d'accord. Et pour les petits, euh, 10 minutes. C'est pas prête, ça, j'en ai pas tout. Pas prête, ça, j'en ai pas tout. C'est parti. La Tedorique. C'est parti. hop donc voilà j'ai avec sur le coup déjà on a suivi comme la nuit à un peu plus loin voilà si il est comme la nuit il y a 5 minutes il a déjà vendu hop j'ai eu j'ai eu je pense pas pouvoir mettre sur le bain je vais essayer de le passer alors tout le bain tout le bain tout le bain tout le bain voilà je pense pas pouvoir mettre sur le bain je pense pas que ça va passer oui mais bon hein je pense pas ça va passer ici ça passe parfait voilà dans à peu près 10 minutes voilà allez on se suit voilà on se suit et voilà les petits gâteaux sont sortis du fou donc la crée sont dans les mouvements de chez Tiger très bien d'accord vous pouvez le mettre pas de soucis et donc si vous avez monté comment j'en avais fait maintenant il y en avait 5 minutes et on est comme parce que maintenant il y en avait et il y en avait 5 minutes très bien voilà on va bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao